Bonjour à tous, c'est Kale, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy VII. Comme vous pouvez le voir, au-dessus, l'histoire de cette race, la naissance du destructeur. On a du nouveau sur l'univers de Final Fantasy VII, et surtout avec les 7 races qui ont été très bien mis dans Final Fantasy VII. Je remercie avant toute chose l'ami Kronos. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Normalement, je vais m'en rappeler. Et là, en fait, il y a une nouvelle partie, et c'est un événement. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Moi, je ne dis pas un truc, mais on en apprend beaucoup plus sur les 7 races. Et après, on lira un petit tweet qui a fait Kronos sur les événements d'Everchesis, ce qui nous attend. Et à un moment, il parle de l'histoire de cette race. On ne va pas tarder, on va commencer. On va d'abord regarder ça. Il a traduit en sous-titres. Et c'est très intéressant, parce que j'avais déjà parlé de ça avec lui hier ou hier sur Twitch. Je pense que je joue à Vision of Mana. Et j'avais envie de revenir. En plus, maintenant, il a mis les sous-titres. On va regarder ça ensemble, les amis. Je vais vite voir s'il y a le son pour vous. Le jeu, comme vous pouvez le savoir, il est en anglais, il n'est pas en français. Kronos a eu la gentillesse de démettre les sous-titres, parce qu'hier, durant le live, je n'ai pas tout compris. Et maintenant, on va pouvoir voir, et on en reparle juste après. Ni de cette planète, nous communiquons avec elle et l'aidons à grandir. On sait que les 7 races étaient leur business avec Gaïa. Pour qu'ils puissent rester et qu'ils puissent avoir de l'énergie, ils ont dû commencer à faire tout leur truc de cetras. On va en découvrir plus sur les cetras et sur certaines factions, en fait. Et clairement, ces canons, lors de Final Fantasy VII, on a toujours voulu en connaître plus sur les cetras. Mais maintenant, on est servi petit à petit par Square Enix. Parmi les différentes tribus arpentant les terres de cet astre et cultivant son sol, il parle de Gaïa, se trouve un ordre de draconnier, lié par un pacte sacré au roi dragon Bahamut et voyageant à ses côtés. C'est stylé parce qu'on en découvre plus sur les cetras, dragonnier, chevalier, dragon, ça fait penser. Et le roi Bahamut, ça nous fait directement penser à Final Fantasy I, clin d'œil, clin d'œil. C'est stylé, j'adore. Ça, ça se passe dans Evercrisis, les amis. Bahamut est en train de perdre. C'est beau, quand même. Putain, pour du jeu mobile, c'est beau. Pas seulement, il est plus que dépassé. Ah ouais, je n'avais pas compris bien ça. C'est le pouvoir de la destruction, une force capable de tout renvoyer au néant, le vide immaculé. On voit Néobahamut, celui-là ressemble à Néobahamut. Ok, il a battu le Bahamut. Et il se bat, la musique. Bahamut Alba, le dragon immaculé. Loading. C'est un événement dans Evercrisis. À la poursuite de Sephiroth, le groupe de Cloud traverse le Mont Nibel et s'aventure en terre inconnue. On est dans Final Fantasy VII, là. Oh, cette musique, cette musique. Merde, cet endroit grouille de monstres. Je me demande pourquoi ils étaient si agités. Ils avaient l'air effrayés par quelque chose et tentaient désespérément de fuir. Il semblerait qu'une puissante menace s'approche de nous. Désolé, les gars, j'ai dû mettre un câble pour le casque. Voilà. C'est toujours pas fini. Faites attention, quelque chose arrive. C'est quand même beau, ce Evercrisis pour les personnages. J'aime beaucoup. Bahamut, il est blanc. C'est le Bahamut Alba. Oh non, ça ne lui fait rien. Eh, vous tous, on se replie. Cloud, on se retrouve plus tard. Ok, d'où le fait que l'équipe va être... Fiche au camp, nous aussi. D'accord. All right. T'es sérieux, là ? Laisse-nous tranquille. C'est super beau. On n'a plus le choix. Il va falloir se battre. Par ici. Over here. La porte de l'espoir s'est ouverte. Commençons une nouvelle histoire ensemble. Hein ? C'est Iris qui entend ça. Ce son, il vient de là-bas. Les amis, par ici. Je donnerai n'importe quoi pour un Final 47 console avec des shibis comme ça. N'importe quoi. Franchement, c'est trop beau. Tintin, 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 tintin. C'est stylé. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Tintin, tintin. Tout le monde va bien ? Oui, mais où sommes-nous ? Où est passé le bas, amic blanc ? Je ne sais pas, mais une présence bienveillante nous a appelé. Nous guidons jusqu'ici. Il n'y a qu'à Iris qui l'a entendu. Vu que c'est une cette race, vraiment, je n'ai rien entendu. Vous voilà. Je vous ai enfin trouvé. Qui es-tu ? Cette voix, c'est toi qui nous a guidés. Je répondrai à vos questions si vous voulez, si vous le, si vous le suivez. Si vous le suivez. Ah, s'il voulait survivre, pardon. Un autre Bahamut. Ça, c'est un test pour faire un combat dans Evercrisis. C'est parti, allons-y, let's go. Bien sûr, Kronos nous a retiré des combats, parce que ça n'a rien. On a gagné, c'était juste facile. Trop facile, alors qu'elle est par terre. Comment ? J'espère que tu vas tenir ta parole. Pourquoi nous as-tu amenés ici pour ensuite nous attaquer ? Ok ? Sois prudent, Claude. Tout va bien, je ne ressens aucune hostilité. Venant d'elle. Veuillez m'excuser pour cet accueil. Wongfoot. Comme mes camarades, c'est rat, aiment le dire, la tromperie est l'outil des lâches. C'est rat ? Putain, cette musique est légère. Mon nom est Shakya. J'appartiens à l'or des dragonniers, dont le rôle est d'explorer et cultiver cet astre. Ça, c'est clairement dans l'histoire d'être cultivé cet astre. Alors, vous êtes vraiment une cétra ? Je vois, tu avais tes raisons. Il est temps d'avoir une discussion. Il va de soi. Laissez-moi vous emmener dans un lieu plus approprié. Voilà, avant qu'on continue, il faut savoir que ce n'est pas canon dans Final Fantasy VII, l'aventure, mais c'est canon dans le passé d'Ecetra. Ce qu'on va nous expliquer là. Parce que ça ne s'est pas passé dans FF7. Refuge des gardiens. Waouh, c'est immense. Celui dégage quelque chose de spécial. Si vous voulez bien me suivre... On voit cette couleur vert qui nous fait penser direct à la rivière de la vie. Tout simplement. C'est aussi... Oh non ! C'est notre timeline ! Pour ceux qui comprendront. What ? Encore lui ? N'ayez aucune crainte. Je vous présente Horta, le protecteur de notre ordre de dragonnier. Il ne vous fera aucun mal. On peut réellement contrôler la puissance de Parmit ? Je ne savais pas que c'était possible. Nous sommes un peu pacifiques. En tant que dragonnier, je facilite la communication entre notre ordre et notre gardien. Ok. Je sens un lien très fort entre vous deux. Est-ce qu'il est blessé ? Oui. Nous avons récemment été confrontés à une menace si féroce. Même Horta a été blessé dans sa lutte. Ça, normalement, si j'ai bien compris, c'est le combat qu'il a fait avec le Bahamut Alba. Mais c'était dans le passé, ça. Ou alors... Shakyah, elle est venue du passé. Elle a été dans le futur pour aller chercher Cloud et les autres. Le dragon immaculé possédant le pouvoir de tout ramener au néant, Bahamut Alba. Ok. Horta a pris son envol pour tenter de mettre fin à la furie du dragon avant qu'il nous engloutisse tous, mais il a subi de graves blessures. Ok. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, il se barrait. Malheureusement, cela n'a pas suffi car Alba s'est retirée dans les cieux pour assouvrir encore plus son appétit de destruction. Horta et moi avons cherché partout un moyen de l'arrêter. Mais même Horta ne pouvait pas vaincre Alba et nous étions désespérés jusqu'à ce que nous trouvions enfin le moyen de le vaincre. Ok. Tu veux dire nous ? Tu veux dire nous ? Oui, toi qui as entendu mon appel. Tu peux m'appeler Iris. Iris, tes compagnons et toi ? Attends, toi, être notre seul espoir pour vaincre Alba. Être, être notre... Vraiment ? Je ne suis pas si sûr. Le fait qu'Alba vous ait attaqué est la preuve qu'il vous considère comme une menace. Cela ne fait aucun doute. Ah ouais, c'est vrai qu'Alba les a attaqué. Je vous en prie, aidez-nous à l'arrêter. C'est bientôt fini, bordel. Je voulais lui venir en aide. Je voudrais lui venir en aide. Moi aussi, c'est sûrement le destin. Oui, oui, je suis partante. Comme on dit, aucune bonne action ne reste sans récompense, n'est-ce pas ? J'espère qu'il y aura des trésors. Hihi. De bonnes vieilles. Si Alba nous a pris pour cible, ce n'est pas comme si nous avions le choix. Cloud pour tout casser, hein, comme d'hab. Mais comment combattre un dragon que même Bahamut n'a pas su vaincre ? Putain, je ne veux pas que ça finisse. Nous mettrons toute notre force à votre disposition. Pour cela, nous avons préparé des épreuves que vous devrez surmonter. Vous aideront à acquérir une force capable de vaincre Alba. Les épreuves, c'est les combats dans le gacha. Trop fort. Très bien, faisons ça. Je m'appelle Tifa. Et moi, Yufi, les chasseuses exceptionnelles de matériel Ishinobi de charme. Cloud. Enchanté de vous rencontrer. Ah, c'est déjà fini ! Franchement, Evercrisis, d'un côté, c'est un très bon point. Dommage que c'est un gacha et ce n'est pas un jeu sur console. Mais le problème, c'est qu'il y a du contenu tout le temps qui est mis à jour. Ça ne pourrait pas marcher dans un format portable ou console. Sinon, à chaque fois, il faudrait télécharger des patchs et des patchs et des patchs. Mais ça donne l'occasion à l'équipe de nous donner de l'histoire. Ça nous donne à l'équipe de créer du lore pour la compilation Final Fantasy VII. Et ça, clairement, Evercrisis, je peux le remercier pour tout ça. Parce qu'avec un bête event qui est clairement canon. On lira après le tweet de Kronos, je vous montrerai. Et on peut en découvrir plus sur les Cetras. Après, ceux qui jouent à Final Fantasy VII parce qu'ils aiment bien l'histoire, ils ont aimé le gameplay, mais que ça s'arrête là, pour eux, ils s'en branlent. Mais pour ceux qui aiment le lore comme nous, c'est du pain béni. On a compris que maintenant, déjà dans les FFVII, on savait qu'il y avait deux sortes de Cetras. Il y avait ceux qui étaient sédentaires, qui arrêtaient de voyager, qui n'étaient plus des nomades parce qu'ils n'en avaient plus rien à foutre de trucs et ils s'étaient devenus des humains. Alors qu'il y avait des autres, comme par exemple Shekia. Elle continue à parcourir Gaïa pour la nourrir, pour la cultiver, etc. Et on apprend que c'est aussi un groupe qui s'appelle les Dragonniers. D'où le fait qu'on voit Bahamut, le roi des dragons, et c'est leur protecteur. Et petit à petit, on va en apprendre beaucoup plus. Et bien sûr, le Bahamut Alba, tout ça, c'est un prétexte pour faire du gameplay, nous faire des combats. La Kronos, heureusement, il a coupé les combats, sinon on s'en branle des combats. Mais voilà, ça nous apporte plus de choses sur l'histoire. Là, maintenant, on va passer sur la lecture du tweet de Kronos. Voilà, on va commencer ici. Pour Nomura, le moment le plus marquant était l'apparition du jeune Sephiroth. Nous aussi. Il aborde le cas de Glenn en faisant remarquer qu'il a beaucoup changé dans Rebirth. Clairement, le Glenn qui est dans Evercrisis et ce qui est là de Rebirth n'ont rien à voir. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il s'est passé quelque chose. Toriyama a dit que son évolution pourrait être abordée dans Evercrisis, mais ce n'est pas pour tout de suite. Bien sûr, on a le temps jusqu'à la troisième partie de la saga du remake. L'histoire de l'épisode 2 de Furseudur se déroule environ un an après l'incident de l'archipel de Rador. Avec l'équipe de Glenn, Sephiroth partira en mission avec Angel dans une région spécifique du Wu-Tai. L'évolution de Sephiroth et de sa relation avec Angel seront au cœur de l'histoire. Magnifique ! C'est du lore en plus pour Final Fantasy VII et c'est du lore canon. C'est ça qui déglingue. Angel jeûne sera bien jouable et sa relation avec Sephiroth sera un point central de l'histoire. Quant à la présence de Genesis, Nomura veut garder ça secret. J'en suis sûr qu'il nous prépare un truc de fou avec Genesis. Voilà, on continue. Nomura explique qu'ils se sont demandé comment aborder le cas de la Mazamune dans Rebirth. Le fait qu'il serait étrange que Sephiroth se balade avec une arme aussi volumineuse en dehors des combats. Contrairement à Cloud qui peut porter l'épée broyeuse sur son dos. Ils ont trouvé une raison pour laquelle la Mazamune apparaît et disparaît. Mais ça sera expliqué dans la suite de First Soldier. Tout ce qu'il s'agit de Sephiroth, moi je veux. Tout ce qu'il s'agit de la Mazamune, je le veux. Plein de fois je me suis posé la question, mais comment ça se fait ? Il la met où son épée ? Il ne la gaffe pas tout le temps. Même dans Rebirth, on le voyait comme ça quand il était dans la camionnette. Il n'a pas la truc. La Mazamune, oui la planque. On aura la réponse. Moi je suis trop content, ça me fait plaisir. L'équipe pense à rendre Sephiroth adulte complètement jouable. Mais comme l'histoire se concentre actuellement sur sa version adolescente, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça veut dire qu'on va avoir du Sephiroth adulte. C'est ce qu'on a vu à la fin de l'épisode 1. Et moi pour ça je suis très très impatient. Ils conçoivent jusqu'à 8 variantes par tenue de personnages. De Moura trouve dommage que les noms retenus soient simplement abandonnés et aimeraient en utiliser certaines à d'autres occasions. L'idée d'un artbook a été soulevée. Et moi ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup le travail de nos bras. Bah, Barrette aura droit à son costume de l'été, je m'en fous. Ah, voilà, là, 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 on est chaud, là on est bouillant. Au sujet de l'événement scénarisé sur les Cetras, c'est ce qu'on vient de voir. Toriyama, cette histoire s'inscrit dans la continuité de Final Fantasy VII, bien que cela remonte à tes temps très anciens. C'est à l'époque où Genova n'était pas encore là. Et je trouve ça génial parce qu'on va voir beaucoup plus d'histoires. Elle se concentre sur un groupe spécifique de Cetras. L'un des nombreux groupes qui explorent la planète à l'époque. Comme je vous avais dit, il y a les sédentaires. Et maintenant, on comprend qu'il y a plusieurs groupes qui partagent les tâches, qui vont dans différents endroits de Gaïa pour faire leur taf. Et ça, c'est génial. Une jeune fille parmi les Cetras, Shakia, qu'on a vu et pas Shakira, est capable de communiquer avec Bahamut comme une invocatrice. Et dans leur groupe, ils considèrent Bahamut comme un dieu protecteur. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. L'équipe a bien prévu du contenu pour les cinq premières années du jeu et vont s'efforcer de le maintenir en vie jusque-là. Ça veut dire qu'on aura du contenu pour ceux qui auront joué, mais il y aura surtout du contenu histoire. Et ça, ça va être trop fort. L'équipe travaille activement sur la seconde partie de l'histoire de First Soldier et sur de nouvelles collaborations avec d'autres titres numérotés de la série Final Fantasy. Le dernier, c'était Final Fantasy IX. Franchement, moi, je suis impatient de voir ça dans Evercrisis parce que vous aimiez les gachas ou pas, moi, je n'aime pas, mais niveau histoire, on est gâté. Et c'est ça qui est bien avec le format gacha. C'est qu'ils peuvent aller, ils peuvent nous balancer de l'histoire. Ça ne coûte pas trop cher comparé à un gros jeu AAA qui prend des années de production. Et ils voient comment les fans du lore commencent à réagir. Et moi, quand j'entends tout ça, moi, ça m'excite de ouf. Et en plus, il est trop stylé ! On va le voir encore ! Trop stylé ! Et voilà, moi, on va en savoir plus sur comment il aura la Mazamune et tout. Ça va être stylé de ouf. Voilà, c'était une petite vidéo pour revenir sur Final Fantasy VII et surtout parmi l'histoire Décetera, surtout ce qu'on a eu dans Rebirth quand on arrive au temple des anciens. Mais moi, j'ai pété un câble. Et moi, je veux du lore, je veux, je veux. Il y en a beaucoup. Ils se disent, oui, mais nous, on s'en branle de l'histoire, le jeu, blab blab. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'adore ça. Allez, prochaine vidéo. J'ai une autre vidéo en tête. Ce sera l'après Final Fantasy, remake, Rebirth et la suite. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ? Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à développer à ce niveau-là. Allez, ici Décart et je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo sur le lore de Final Fantasy VII. Ciao !